Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans ? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants ? Qu'il n'y a aucune solution ? C'est ça qu'on va leur dire ? Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Gandhi disait, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respectent la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer, raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada